Avant tout, il y a deux choses à distinguer. Il y a la jalousie humaine, celle que tout le monde peut connaître. Puis, il y a la jalousie malsaine, celle qui détruit nos cœurs. On parlera ici des deux. Chez celui qui la possède, elle représente un manque. Le manque de conviction en ce qu'il possède, en ce qu'il est. Et au lieu de regarder à l'intérieur de lui, en ce qu'il devient, il regardera ailleurs. Alors, il regardera au loin. L'homme qui fait naître la jalousie dans son cœur a perdu d'avance. Il doit vite changer avant que ce soit trop tard pour lui. Car son rôle sur Terre s'éloigne de plus en plus. Quand la haine grandit, la paix s'éloigne de lui. Et la compréhension de sa vie devient une erreur, car il ne vit plus pour lui. Il n'est plus dans un combat face à ses épreuves, il se laisse perdre. Il préfère regarder celui qui ne vit pas la sienne, pour l'envier et dire qu'il a de la chance. Il analysera tout ce qu'il n'a pas, et sera dans l'ingratitude de ce qu'il possède vraiment. Aveuglé de son bonheur apparent, n'attirant que son malheur. Vivre une vie de comparaison, en arrivant même à souhaiter le malheur des uns et des autres. Tout ça sans jamais rien gagner. Certains sont même prêts à payer de leur poche, pour avoir la chance de regarder des gens tomber. Ça lui rappellera qu'il n'est pas le seul au sol. Tout ça pour obtenir une joie d'un échec qui l'a fait naître. Et c'est comme ça que le bonheur s'éloignera encore plus de lui. Car au choix, il préfère parfois perdre tant que d'autres tombent avec lui. Cette personne est malheureuse, son cœur est triste. Et il vit clairement dans l'autodestruction. Vous savez ce que c'est que le bonheur ? C'est l'inverse d'une chose qui s'achète. Ce n'est pas un objet. C'est quelque chose qui se trouve à l'intérieur de nous tous. Il s'obtient de différentes manières car c'est une compréhension de son cœur. Comprendre qu'on peut réussir à vivre avec ceux qu'on possède. Avec nos épreuves et ceux qui nous entourent. Ceux qui nous redonnent le sourire pour enfin réussir à être victorieux pendant nos combats. Réussir à avancer alors qu'hier on boitait. Et la magie dans tout ça, c'est que même une personne qui possède moins que toi peut en être plus heureuse. C'est la magie du bonheur. Elle se cache dans la compréhension du monde dans lequel on vit. Et elle ne se vit pas à travers l'autre. Car ce que tu es, c'est uniquement par rapport à toi que tu l'es. Son vécu ne sera jamais le tien. Et pour dire la vérité, son vécu, tu ne le comprendras jamais. Tu ne comprendras jamais les sacrifices de celui qui obtient ce que tu rêves d'avoir. Et ce n'est pas en ayant constaté son arrivée que tu comprendras son départ. Ceux qui possèdent ce que tu envies, envient peut-être même ceux que tu possèdes. Sauf que la différence, c'est qu'ils ont réussi à avoir ce qu'ils avaient. Pendant que toi t'en étais aveugle. Ils ont forgé avec leurs propres outils, sans regarder ceux des autres. Face à la personne jalouse, il ne faut même pas avoir de haine. C'est de la peine qu'il faut. Car ils se détruisent tout seuls. Maintenant, il faut savoir distinguer les jalousies. Car je ne parle pas de celles que j'estime ne pas en être réellement une. Celles qui expriment l'injustice dans l'amour, ce n'est pas de la haine. C'est quelque chose qui se rapproche de l'envie. D'une justice qu'on se refuse de nous donner. C'est parfois un droit à nous. Simple exemple, quelqu'un que tu aimes, qui se comporte très bien avec le monde, mais une fois, face à toi, devient totalement injuste. Ça peut faire naître ce sentiment d'envier le monde, sans pour autant souhaiter qu'il perde leur bonheur. Tu es dans l'envie de ce bienfait qu'il fait ressentir aux autres. Et tu estimes être en droit de le mériter. Tu n'as pas de haine, et ce n'est pas réellement une jalousie en fait. C'est une simple envie humaine d'être considéré. Rien de plus humain. La jalousie, peu importe le domaine, vient d'un manque. Et ce manque, c'est souvent nous qui l'avons créé. Car il y a deux manières de le combler. Soit d'une manière saine, soit par la haine. Tu vivras de l'envie, de la jalousie, du malheur. Tu n'arriveras jamais à être satisfait d'un bonheur qui te regarde pourtant tous les jours. Le manque de confiance peut nous donner envie de nous battre. Tout autant que ce manque de confiance peut te rendre malheureux, et créer dans ton cœur de tristes choses. La jalousie, c'est parfois l'arme du faible. Car tu prends le temps de regarder chez les autres ce que tu refuses de voir chez toi. Et au final, tu passeras la moitié de ta vie à vivre celle des autres. Et tu rends vie, ce que tu peux toi-même posséder. Tu essayes de détruire chez l'autre ce que tu n'as jamais réussi à construire chez toi. On ne sera jamais plus grand qu'un autre en essayant de lui faire perdre ce qui le rend heureux. Car le plus heureux du monde, c'est celui qui a réussi à trouver sa paix intérieure sur Terre. Celui qui a compris sa vie. Au point même qu'il arrivera à être heureux, à te voir posséder quelque chose qu'il n'a pas. Car il sait ce que ça va te procurer. Cette sensation qu'il a réussi à obtenir avant toi. Avec moins que toi. Pas besoin de demander plus que l'autre quand on a compris que ce n'est pas la quantité qui nous rendra heureux. C'est simplement d'avoir compris ce qu'un cœur a besoin. Que chacun puisse s'éloigner de sa haine intérieure. Celle qui brûle éternellement dans son cœur. Que chacun puisse prendre le temps de se reconstruire. Car aucune destruction extérieure ne le rendra plus heureux. Se nourrir du néfaste, c'est faire grandir sa haine. Nourrir son ego. Peut-être qu'aujourd'hui c'est une chose que tu n'as pas compris. Peut-être que tu refuses de le voir. Mais sur Terre, on a tous le même rôle à jouer. Chacun avec ses propres cartes. Son propre jeu. Mais n'oubliez jamais qu'on est tous capables de construire avec. Sans avoir à détruire celui de l'autre. Prenez tous soin de vous. Et la paix sur vous.